bonjour je vais vous lire un extrait du dernier mode maillaras les monstres je vais rien vous dire de l'histoire parce que mode maillaras aime bien jouer avec son lecteur en lui faisant découvrir les choses par petits bouts par petites pincées donc tout ce que je peux vous dire c'est que l'extrait que je vais vous lire a été écrit par l'un des personnages du livre livre numéro 20 extrait il était une fois un hiver si rude qu'il dura dix ans le jour ne se levait plus sur le royaume et l'on osait mettre le pied dehors tant la neige recouvrait dangereusement routes et ravins à bout de force les faits s'étaient endormis mais il restait une sorcière qui demeurait bien éveillé tapis dans les fossés dans le but de tuer les plus audacieux elle faisait des crocs en jambes aux chevaux et laissait les enfants marcher sur les margelés elle riait de ses dents affreuses et on l'entendait jusqu'au château ce fut une saison si rigoureuse que même les accoucheurs n'accouvrait plus au secours des pauvres mères les enfants venaient au monde dans les cuisines ou les remises sur les linges que l'on pouvait trouver parfois les cris des nourrissons résonnaient joyeusement dans le foyer et parfois il en allait autrement c'est ainsi que la pauvre femme d'un paysan donna naissance à un enfant bien étrange il était né sans oreilles ni eux n'ayant que sa bouche pour hurler ce qu'il ne fit même pas la mère l'aima immédiatement peu importé la tête qu'il avait il était son fils la vie en avait décidé ainsi dès qu'il s'endormi contre son sein elle se mit à chanter un chant qui vibrait sous sa peau qu'il n'entendait pas mais qu'il ressentait si doux qu'il soupira elle chanta et chanta encore jusqu'à ce que son mari franchisse le seuil le paysan découvrant ainsi son seul fils ne put en supporter la vue il s'emporta mugir et j diable il s'agissait forcément d'un sort et puisque les fées s'étaient assoupis il fit serment de trouver la sorcière dans le but de lui faire changer d'avis il n'eut pas attendre à peine eut-il fait un pas au dehors qu'il l'avis qu'il attendait sorcière qu'as-tu fait de mon seul garçon tu t'es emparé que puis je t'offrir pour te contenter paysan il te faudra attendre dix ans alors si ses yeux et ses oreilles ne poussent pas tu pourras faire appel à moi et la sorcière se mit à rire d'un rire si épouvantable que l'homme en eut des frissons le paysan laissa l'enfant grandir et ne lui donna pas de nom l'enfant resta l'enfant et chaque jour le père le regardait avec dégoût la mère continue de chanter pour le petit qui demeurait blotti contre sa poitrine et son ventre du soir au matin elle chantait sans discontinuer mais dès qu'elle détournait les yeux le père le frappait il le battait quand il mangeait quand il dormait dès qu'il bougeait dès qu'il respirait l'enfant recevait une gifle alors le petit ne respira plus qu'à demi il ne mangea que les miettes dix ans passèrent et le jour se leva enfin sans plus attendre le paysan se risqua au dehors et la sorcière apparut sorcière aujourd'hui marque les dix ans de l'enfant et sa laideur a grandi avec lui je t'implore à nouveau paysan regarde le château il y a là bas un cachot ta femme y sera enfermée gardée par le dragon le plus féroce et le plus cruel que les hommes est laissé vivre si tu trouves celui qui parviendra à la délivrer de sa jôle ton fils te sera rendu il pourra alors voir et entendre ainsi ton vœu sera exaucé le paysan accepta et sa femme disparut il ne resta devant lui que l'enfant immonde le père l'enchaîna et le battit si fort ce soir là que le petit corps aveugle et sourd s'écroula le paysan somma les plus grands chasseurs de délivrer sa femme mais tous trouvèrent la mort le paysan somma les plus grands chevaliers de délivrer sa femme mais ils périrent sans exception le paysan somma les plus grands explorateurs de délivrer sa femme mais ils succombèrent à leur tour il somma le pays entier savants vieillards marins fous et inconscients mais aussi trépassèrent sous les crocs du dragon alors le paysan eut une idée la suite est là